Euh ouais, il y a un petit peu trop de gouttes sur la caméra si tu veux mon avis hein, c'est-à-dire que t'as qu'à faire en sorte que je vois plus rien en fait. Ah 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 ce jeu ! Eh salut les touristes ! Alors on se retrouve encore une fois sur Jusqu'au 4 pour un nouveau let's play quasiment sans spoil. Enfin dans ce jeu je sais pas trop en fait comment on va faire, je pense qu'on va quand même se faire une mission principale à mon avis hein, parce que sinon ça va être très très limité. Alors un petit point sur la map hein, que je fais habituellement y compris dans Ghost of Tsushima, d'ailleurs qui est un autre jeu sur lequel je publie pas mal de vidéos et qui est extraordinaire. Donc j'ai ouvert tout ça hein, toute la partie un petit peu sud hein, comme ça je fais le tour. Euh au gré de l'épée de Vignation, ça c'est un jeu de détente vraiment où tu te balades. Et là il y a Sargento qui me propose une petite mission, et les missions de Sargento te permettent en fait d'améliorer notamment ton grappin, comme on peut le voir sur le côté. Donc ici tu vois par exemple j'ai une modification qui est dispo. Alors elles sont thématiques hein, tu vois Garland ça va être les cascades, et donc ça va être les propulseurs en fait du grappin. Ouais c'est-à-dire qu'à la fin ça y se touche, ok intéressant ! Alors en ce qui concerne Ravi, Ravi il est, on est ravis de te voir Ravi ! Ouais bon bref, Ravi ça concerne le treuil, et ça c'est très très intéressant. On va peut-être essayer de voir ça dans ce l'esprit, ou sinon dans un prochain l'esprit. Et donc comme je disais, Sargento, alors les missions sont différentes, et Sargento bah écoute, ça va être tout ce qui est ballon. Et franchement c'est plutôt fun les ballons, on l'a vu la dernière fois. Alors lui ce qu'il nous propose en fait c'est des missions de la résistance finalement. Hop là on va appuyer sur L2 pour accélérer un petit peu. Donc là je vais éviter de tout détruire parce que sinon les ennemis vont arriver. Et là on peut freiner directement en fait avec le Winsuit, pas obligé de sortir son parachute. D'accord il est pas là ? D'accord il vient même pas me voir cet enfoiré. Alors on me dit juste qu'il faut que je pilote l'hélico. Alors tu vois il y a un truc que je comprends pas trop, c'est qu'apparemment cette base elle appartient à la résistance. Pourtant si je détruis les trucs en fait là, les grosses boules, ça me rapporte des points quoi. Donc c'est débile. C'est pas le premier ni le dernier des trucs débiles dans ce jeu, faut aller où ? Là bah t'as vu il y a un énorme cube de l'objectif. Ah c'est eux qui ont les bazookas à bord de l'hélico, c'est pas moi qui tire en fait. Bah ouais parce que si c'était moi qui tirais ça serait facile là, il suffirait que je défonce ce radar. Alors que c'est des manches, ils vont rien faire. Attention au drone, vous allez tirer bande de blaireaux ou vous faites ça comment ? Eh il vous fait un carton d'invitation là ? Oh ! Activer la rampe ? R1 ? Quoi la rampe ? Hein ? Ah ouais non la rampe, oh là là d'accord il y a une rampe. L'IA est vraiment vraiment très bête. Vraiment c'est impressionnant. Bon je pense qu'on va aller après ça, on va aller se faire une mission principale pour voir ce que ça donne cette histoire d'armes météorologiques là, cette tornade. Allez vas-y, destruction de parabole encore, vas-y surtout prends ton temps. Voilà, prends bien ton temps, tu vois je suis juste devant. Ah faut que je stabilise peut-être. Hum ouais je suis pas sûr. Encore ? Mais c'est pas bientôt fini là ? Putain mais déjà que c'est nul comme mission, mais vous allez pas en mettre 54 là, faut pas déconner. Allez go pour la parabole ! Oh merde il y a des drones, vas-y on va essayer de te stabiliser la gueule. Voilà putain c'est tellement facile. Franchement ce jeu, voilà il y a pas de challenge quoi, c'est dommage. Alors je dis ça puis il y a des petites zones, il y a des petites zones où quand t'arrives, bon bah voilà ça peut être un peu difficile. Voilà je te dis le seul challenge en fait c'est le problème de jouabilité. Alors cette histoire de rampe là, qu'est-ce que c'est que ce délire ? Vas-y. Une polo, on dirait une petite polo. Euh ouais mais ça sert à que dalle de faire ça. Euh tu tournes quand tu veux hein les roues là. Ok, non bah bah ouais d'accord on peut pas mettre de véhicule à l'arrière. Bah évidemment, est-ce que nous-mêmes on peut monter déjà ? Ouais bon bah là nous-mêmes on peut monter, peut-être qu'avec une moto on peut. Oh là oh là oh là, attends attends attends, il y a un putain de Camter là. Oh merde je me suis planté de bouton. Vas-y go c'est plutôt le parachute que je voulais mettre. Ah je me suis éclaté de bide. Oh non mais... Oh 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 c'est pas vrai. Allez mets un petit peu d'accélération là, esquive. Voilà. Alors si j'arrive le parachute, ok je suis dessus. Euh bon maintenant il va falloir le... Mais j'ai pas des mines ou des trucs comme ça. Il y avait ça dans les anciens Jusqu'Aus là, il n'y a plus rien là. Voilà. Peut-être qu'on va mettre un petit coup de treuil aussi. Oh là là, peut-être qu'il va falloir que je me barre de là en fait. Oh là oh là oh là. Tiens mon gars. Bon c'était pas mal hein. J'ai pas trop trop vu comment on l'a détruit ce Camter mais franchement j'avoue c'était pas mal. Voilà moi c'est ça que je cherchais. C'est une petite moto pour aller faire la cascade de vitesse. En fait c'est comme ça. Tu te laisses complètement emporter par ce que tu fais dans ce jeu. C'est marrant. Alors il n'y a plus l'hélico donc c'est complètement qu'on va pouvoir... On va pas pouvoir vérifier si on monte dedans ou pas. Oh là oh là je l'ai esquivé elle. Mais elle est où le truc de vitesse là ? Ah je suis en plein milieu des ennemis évidemment. Bon bah attends mais le cercle je le vois pas là. Ah il est en bas. Cascade de vitesse. C'est plutôt un bateau en fait qu'il faudrait... Ah intéressant. D'ailleurs normalement il n'y a plus d'ennemis. Normalement on est bien d'accord que c'est les gentils qui sont là. Mais tu vois ça apparaît encore en rouge en fait. C'est ça que moi je trouve ça très frustrant. Tu vois là c'est des hélico à nous. À notre groupuscule de battraille. Mais en fait tous les équipements sont quand même en rouge. Et si je les défonce bah tu vois. Ouais soit disant ça m'apporte des points tu vois. Mais c'est nul. Enfin ça je trouve que ça nul tu vois. Attends 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 il y a un bateau qui vient de s'éclater là-bas. Mais j'en avais besoin bordel. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Mais il se passe des trucs avec la physique de ce jeu. Il y a deux bateaux qui ont pris le front là. C'est nul. Bon bah voilà la solution c'était de se faire larguer un canard. Évidemment. Je savais pas à quoi m'attendre. J'avais peur que ce soit juste un truc à un pédalo tu vois. C'est le petit klaxon que t'entends là. C'est ridicule. Alors franchement ça c'est cool. Ça c'est le genre de petite chose que j'aime beaucoup. Allez go petit canard j'ai fond en toi. Tu peux faire un saut ? Ouais tu peux faire un saut. Ça c'est cool. Alors la vitesse la vitesse 43 nœuds. Allez on va essayer de speeder là. Il est là le cercle. Ok. C'était nul à chier ça. Et pourquoi ça me l'a pas compté jeu de merde ? Bon écoute j'en ai plein le fion. Voilà. Là il y a un prérequis pour aller faire cette mission foudroyante la bobine à Zion. Il faut libérer cette région Fuyukuni. Oh là là les noms des régions ça va être insupportable. Donc on va aller faire cette mission vol à Météo Lab. Euh d'accord. Inspecter le hangar à dirigeable. Euh où est-il ? Oh là mais il y a des colombs d'air de fou là. Ah il y a un affilé aérien d'approche. Ah j'aurais bien aimé repérer les équipements en affilé aérien. C'est très pratique d'avoir ça. Hop là mon gars. Oh là là dommage. Non c'était pas le parche qu'il fallait mettre. Voilà nickel. Je vais te fouetter la gueule. On va faire un petit peu le coup du treuil. Voilà. Donc ça c'est la penche. Ah bah t'es moi ça. Évite. Hé je suis pas ça moi. Je suis un être humain. Allez. Attention toi. Oh merde. Je suis en train de me faire tirer dessus. Putain mais il vise de super loin avec son bazooka celui d'autre. Ah ouais. Il y en a quatre en fait. J'avais pas capté. Je pensais qu'il y en avait que trois. Dans la plupart des jeux. En fait les trucs à débloquer c'est trois. Bon là écoute c'est quatre. Allez on va essayer de freiner bien. Oh mais à chaque fois que j'essaie de jouer technique c'est n'importe. Bon franchement. Il manque pas grand chose à ce jeu pour être sympathique. Bon il manque de super graphisme. Il manque une super jouabilité. Enfin une jouabilité correcte. Ouais voilà. Il manque un scénario intéressant. Des side missions faisables. Bon finalement il manque un peu tout en fait. Hé donne moi des vraies armes là. Mais c'est injouable. Bordel. Donne moi des vraies armes. Oh c'est de la merde. Fugis d'assaut. Fugis d'assaut. Oh lui. Oh putain alors lui. Il commence vraiment à me gaver. Arrête de bouger. Allez grimpe pédé. Voilà. Voilà. T'es content ? T'es mort maintenant. Un bruti. Tiens aussi dégage toi. Ça me vénère. Approchez vous de la boîte noire. Mais elle est où la boîte noire ? Mais quoi ? J'ai un énorme triangle en haut de mon écran. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah c'est tout en haut bordel. Et comment j'y vais ? Là on va essayer de mettre justement des moteurs. Bim. On les déclenche. Oh. A toutes les unités. Donnez votre position. A toutes les unités. Je te jure. Eh les IA. Eh les militaires. On dirait des gamins quoi. L'ennemi est en place. Oh non. Qu'est-ce qu'il se passe avec cet hélico ? Je t'ai censé prendre là. Oh putain. C'est bien ma veine. Je te jure. Écoute on va pouvoir peut-être se faire livrer quelque chose alors. Allez petit hélicoptère de civile. Qui est hyper maniable. En fait c'est même abusé tellement il est maniable. Franchement il y a plein de trucs dans ce jeu où c'est abusé. T'as les trucs qui... La plupart des trucs sont pas maniables. Et les trucs qui sont censés être un peu difficiles. Ils les ont fait ultra faciles. Oh là oh là oh là. Ah on va me défoncer là. Attends changez de siège. Changez de siège. Se suspendre. Oh mais eh suspends toi imbécile. Cible un hélicoptère. Oh là là enfin. Mais suspends toi. Qu'est-ce que tu fais bordel. Ah bah enfin. Enfin putain. Oh j'en peux plus. Mais c'est pas possible. Et alors il n'y a pas un autre hélico qui se pointe pour que je puisse changer. Mais c'est pas jusqu'au ce jeu. Jusqu'au ce. Moi je connais jusqu'au ce. C'est pas ça. Bon apparemment de toute façon le bordel il est tout en bas. Donc allez hop on va descendre. Ah ils ont plus de visuel les mecs. D'accord super. Ah c'est tout. Oh là là. Ah ouais c'est la. Franchement c'est la mission la plus moisie que j'ai jamais vu de ma vie quoi. Ah pas mal pas mal. Ah oui oui ça c'est bien ça. Ok d'accord. Ouais les ballons c'est pas mal en fait. S'ils explosent bien comme ça c'est cool. Oh 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 oh. Ah ouais c'est un petit peu trop explosif là à mon goût. Oh j'ai débloqué un suivi à foudre. Oh ça c'est bien le largage. J'ai rien de suivi à foudre. Ça c'est trop trop cool. Voilà suivi à foudre. Demandez le largage. Ah ouais immédiatement il est vachement bien ce suivi. Voilà ça c'est. Ah ça c'est une vraie arme. Voilà enfin. Ah bah ça y est je peux aller faire la mission principale. C'est quoi ce coup de pression complètement inutile là de Keuk, de chevalier blanc là. Ah bah ça je suis bien d'accord avant c'était pas woke. Ah on est carrément sous l'orage. Ah là ça va pas être la même. Ah bah il marche encore plus lentement que d'habitude. C'est quoi ce bordel ? Ah je te dis la clé c'est que s'il arrivait à courir normalement comme un vrai héros et tout. On serait pas obligé de tout le temps utiliser le grappin et faire de la merde. Mais qui a conçu ce putain de menu là ? Franchement c'est vraiment pénible. Allez j'ai une deuxième arme qui est sympa. Et la première arme elle est encore plus sympa. Déployer les paratonnerres 0 sur 3. Allez on va essayer de faire les trucs bien. Pourquoi il m'affiche toutes les cascades ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Je suis en plein dans ma mission. Le bordel il veut me déconcentrer là. Putain j'ai vraiment pas besoin de ça pour me déconcentrer. Franchement. Ouais il y a un petit peu trop de gouttes sur la caméra si tu veux mon avis. C'est à dire que t'as qu'à faire en sorte que je vois plus rien en fait. Ah 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 ce jeu. Il est maladroit ce jeu en fait. C'est ça qui fait son charme. Ok paratonnerre. Donc là va falloir mettre le treuil. Voilà je l'ai mis sur la puissance maximale. Et là ça va tirer. Yes c'est comme ça qu'il faut faire. A proximité d'apparatonnerre actif tu es protégé des éclairs. Ah bon ? D'accord. Oula oula oula. On t'affiche d'un coup d'un sol tu vois. La foudre frappe les six situés en altitude. D'accord. Restez près du sol et déplacez-vous rapidement pour éviter la foudre quand elle est sur le point de tomber. Qu'est-ce qu'on appelle l'altitude ? C'est ça là ? Un cours pour éviter la foudre. Bah bien sûr. Bah évidemment. Mais freine ! Mais qu'est-ce que c'est que cette jouabilité ? Mais j'en peux plus. Voilà je te dis la seule difficulté c'est la jouabilité dans ce jeu. Ah d'où les espèces de colonnes d'air qui sont censées me faire élever en hauteur. Et censées me mettre en danger. Oh là là. Bah disons j'ai peur. Quoi j'ai pris la foudre ? Quoi ? J'ai rien compris. Mais j'ai pas du tout pris la foudre. Qu'est-ce que tu racontes ? Bah ça va je suis pas mort. Oh bah évidemment ça va pas se monter ce truc là. Ah il faut bien le mettre sur le côté. Mais quoi ? Ah il a changé. Ah ça marche aussi avec les ballons bordel. Bah dégagez vite fait. Mais je peux pas courir regarde. C'est au maximum où il court là. Et moi je suis trempé. Merde. Qu'est-ce qu'il y a ? Le café est trop chaud. Je me suis brûlé la langue. Ah ah il est con lui. Alors on va rester un petit peu en... Pas en... Le contraire d'altitude. Voilà. Près du sol quoi. Il n'y a pas de mot pour ça je crois. Mais quoi ? Mais quoi ? Ah oui d'accord. Mais je suis censé courir. Mais je peux pas courir. Ils me disent de courir. Mais non mais en fait je suis censé mettre un coup de grappin. J'ai capté. Ça y est. Oh là là. Mais c'est tellement mal expliqué. Putain c'est ridicule. Allez utiliser la console. Oh là là vite. Voilà je suis censé faire ça non ? Ok. Voilà je suis censé faire ça. Elle est où ta bobine ? Ah bah je suis près de la bobine là non ? Encore une console. Oh là là mais on fait que ça. Activer des consoles dans ce jeu. Regarde mais regarde la lenteur avec laquelle je me déplace. C'est insupportable. Utiliser la console. Au moins avant. Avant dans Jusqu'os 2. Tu avais au moins des phases de piratage. C'était super sympa avec des QTE. Oh là là. Trouve-moi une serviette. Ah ça y est. Ah bah il n'y a plus d'orage. Ah bah y'allons ça va vite. Regarde moi le look de ces mecs là en short punk et tout. Ah non c'est dégueulasse. C'est nul. Franchement. Ah le lore si je puis dire est nul à chier. Ah il va me réchauffer du whisky. N'importe quoi. Oh là là. Il est beaucoup trop bien pensant ce jeu. Il commence à me gonfler. Genre il refuse le whisky. Non non non. Il est féministe. Ça va quoi. Ah bah quand même. Putain. Putain c'est pas une petite goutte de sky qui va faire en sorte que ça y est. T'auras un procès au cul. Oh putain. Quelle époque de merde. Putain. Evite à moi une époque de merde qu'aujourd'hui dans les pubs pour bagnole est marqué. Pensez au couvoiturage. Nan 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 nan. T'as raison ouais. Bon en tout cas je te rappelle qu'à la fin de la vidéo t'as accès à toute la playlist en fait sur Juscoz. Sur Juscoz 4 évidemment. Donc dans le prochain Let's Play qu'est-ce qu'on va se faire ? Bah écoute on va se faire une fête avec plein de petits ballons je pense. Bon en tout cas. Si t'as aimé la vidéo n'hésite pas à liker et à t'abonner. Quant à moi je te dis à bientôt sur Juscoz 4 ou un autre jeu. Salut salut. Ouf je suis fatigué moi.